voilà c'est parti je te laisse la main et on y est bonsoir et bienvenue donc à ce meetup d'été donc du french powershell et devops user group donc ce soir laurent et olivier pour servir et donc on va parler de azur cost management api de powershell et un tout petit peu d'universel dashboard et de docker donc avant toute chose quel va être l'agenda donc on va présenter d'abord en fait le french user group le french powershell et devops user group je ne me ferai pas et on va en fait définir un tout petit peu ce qu'est le problème et qu'est ce qu'on veut résoudre avec powershell et cet management cost api on va présenter en fait comment cette api fonctionne et voir comment on peut détecter les drift et sur les coûts dans azur et voir en fait comment on peut aller un peu plus loin pour pouvoir voir en fait s'il n'y a pas quelque chose qui se passe mal en fait dans la gestion des coûts dans azur ensuite on va voir en fait comment afficher les résultats et comment l'industrialiser un peu plus parce que bon effectivement suivant la situation on a peut être besoin d'un outil qui soit un peu plus packagé donc laurent à la limite je laisse présenter le french powershell user group pas de souci je m'en occupe donc le french powershell user group on a donc on a un site vous voyez qu'on peut retrouver toutes nos infos il ya des liens vers notre chaîne youtube aussi sur ce site pour revoir les anciens les anciens meet up le tuteur à rebase fr psug ou pas mal d'activités alors le chat ça c'est plus d'actualité il faudra tu le change ouais c'est pas grave pour nous retrouver principalement le canal principal c'est le stack c'est là vraiment vous trouverez tout le monde au long de la journée même des fois la nuit au niveau des organisateurs donc il ya françois xavier 4 qui n'est pas là ce soir qui s'excuse stéphane pareil il est absent donc olivier qui fait la présentation et moi même donc si vous voulez nous contacter n'hésitez pas sur twitter on a les comptes twitter sur le stack le meeting on l'enregistre donc là il est enregistré il sera diffusé sur youtube donc il devrait être dispo je pense à partir de demain ou demain soir les futurs meetings ben on attend toujours ainsi vous avez des idées de meet up ou des choses à présenter des projets sur lesquels vous travaillez n'hésitez pas à nous contacter pour organiser une petite présentation certaines personnes se sentirent viser n'est ce pas nicolas donc si vous avez des petites idées de présentation n'hésitez pas à nous contacter voilà donc un petit mot sur ma personne donc olivier mieux sec je suis un des co-animateurs du french power share et devops user group je suis microsoft azur mvp je travaille actuellement une société qui s'appelle via report où je travaille sur tous les aspects cloud public automatisation devops sre et go to the cloud donc là vous pouvez trouver toutes les informations si vous voulez aller beaucoup plus loin je précise en fait que ce meetup donc est enregistré et que les codes en fait que je vais vous présenter aujourd'hui seront disponibles sous peu sur le github du frps user group commençons tout de suite par se dire quel est le problème lorsque vous êtes sur azur que vous déployez des ressources ça coûte de l'argent parce que azur comme tous les cloud publics et vous payez à la consommation et petit à petit alors vous allez avoir un besoin de pouvoir contrôler ses coûts et surtout les maîtriser plusieurs en fait possibilités sont sont là pour pouvoir les maîtriser mais pour pouvoir commencer à les maîtriser il faut commencer à les comprendre il faut commencer à voir quelle est la consommation que l'on a sur azur et qu'est ce que l'on qu'est ce que l'on veut voir et surtout lorsque on a en fait plusieurs souscriptions cloud plusieurs ressources groupe plusieurs équipes qui travaillent dessus on est tenté de savoir en fait voir en fait où sont les écarts qu'est ce qui c'est pas en fait la norme de quelque chose qui ne serait pas normal parce que je vous donne un exemple vous avez une équipe qui est en train de déployer des ressources sur azur des vm des services etc etc donc forcément quand vous allez regarder les coûts des ressources qui déploient ça va augmenter petit à petit mais cette augmentation tout à fait normal puisqu'ils sont en train de rajouter des services sont en train de déployer par contre vous pouvez avoir en fait une autre équipe qui n'est pas censé travailler en fait à des déploiements et qui malgré tout leur ressource augmente le coût de leur ressource augmente sans véritablement raison apparente ils vont pas rajouter ils ont pas rajouté des ressources donc pas forcément fait des modifications ou du moins ça n'a pas été annoncé donc là il y a matière à s'interroger et c'est ça l'un des problèmes que l'on a aujourd'hui dans le cloud pour pouvoir identifier ce qui ne va pas c'est de pouvoir rendre visible en fait la consommation que l'on a dans le cloud moi j'ai eu un souci là dessus parce que là actuellement je travaille avec plusieurs souscriptions plusieurs tenants quand j'étais consultant c'était la même chose et l'un des problèmes que j'avais c'est que à chaque fois je devais aller naviguer dans les différentes pages faire des extracts faire des exports pour pouvoir retrouver cette information cette information on peut la voir en fait ici ou là c'est pas ça que je voulais on peut la voir ici alors un petit mot sur les exemples que je vais vous présenter comme je ne peux pas vous présenter de données de production je suis obligé de vous présenter mes propres souscriptions et comme vous le voyez il ya des dépenses extraordinaires puisque sur l'année en fait sur l'année jusqu'à le 25 juin 2019 j'ai dépensé 130 euros en six mois ce qui n'est pas forcément beaucoup mais c'est voilà c'est la seule solution que j'avais et donc voilà un des premiers outils qu'on a à notre disposition pour identifier la gestion des coûts dans azur c'est un outil qui est très très bien mais comme vous allez le voir par exemple je veux faire un groupe bail alors je vais prendre un groupe bail par location c'est pas l'outil le plus véloce que l'on peut avoir et surtout en fait c'est quelque chose qui est en fait qui reste un portail web et là dessus vous allez avoir du mal à visualiser par exemple ressources groupe par ressources groupe quelles ont été les dépenses quelles ont été les différences entre les différentes entre les différentes journées que l'on que le que l'on a donc c'est ça que moi je voulais avoir c'était pouvoir avoir un outil qui un me dit pour chaque ressources groupe en fait de chaque souscription quelle est la dépense courante de ces ressources groupe mais aussi aller un peu plus loin donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et bien sûr comme je travaille avec beaucoup de tenants beaucoup souscription je vais pouvoir avoir un outil qui soit portable j'ai pas envie puisque je suis un peu fainéant de devoir en fait réinventer la roue à chaque fois pour pouvoir pour pouvoir travailler je veux un truc je le pose je le plug j'en dis que la souscription ou les souscription qui à avoir et il fait le travail c'est ça mon but pour ça donc je vais quand même vous présenter un tout petit peu ce qu'est la l'api en fait azur cost management c'est une api qui fait partie une reste api qui fait partie de la galaxie de management azur.com je sais pas si vous connaissez il ya beaucoup d'api qui sont disponibles en fait autour d'azur et le cost management fait partie pour pouvoir l'utiliser bien sûr il va falloir s'authentifier on n'a pas d'authentification basique qui existe là dessus on a l'obligation de passer soit par un token soit par un serveur un service principal pour pouvoir s'authentifier donc on a deux étapes je ne montrerai peut-être pas en fait le token aujourd'hui ce n'est pas forcément intéressant le token en fait tout simplement c'est j'ai une connexion sur la machine avec le module powershell donc avec connect az à compte et donc j'ai un token qui est caché sur la machine et je peux récupérer en en faisant un certain nombre de manipulations et l'utiliser dans les entêtes pour mes requêtes dans la reste api pour m'authentifier c'est une possibilité mais moi je n'utilise pas pour une raison très simple c'est comme je vous l'ai dit je veux l'automatiser je vais en faire un outil qui soit portable et donc nécessairement je suis pas forcément logué lorsque je fais ça lorsque je l'utilise donc le token n'est pas très utile pour moi donc je préfère utiliser un service principal un service principal c'est quoi c'est un tout petit peu comme un compte de service dans l'actu directorie c'est une identité à qui on va pouvoir assigner des rôles et qu'on va pouvoir donner un outil donc soit une application mais aussi donc un script de powershell peut très bien l'utiliser ça se fait avec soit un certificat qui est une méthode en fait qui est à mon sens la plus sécurisée soit une application secrète et une sorte de mot de passe et là bien sûr c'est un tout petit peu moins sécurisé donc on va regarder ça tout à l'heure l'utilisateur en fait il doit pouvoir être membre du rôle dans azur qui s'appelle cost management reader et c'est à peu près tout donc il n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin donc on n'a pas besoin de lui donner en fait l'accès à l'ensemble en fait des souscriptions azur à l'ensemble des rôles il n'a pas besoin d'être honneur de quoi que ce soit on a juste en fait ce cost management reader qui est un rôle dans azur qui nous permet de pouvoir lire les informations du cost management api cette api elle peut être bornée c'est à dire que j'ai le choix de pouvoir pour pouvoir gérer mon cost management au niveau d'une souscription au niveau d'un ressource group voire même en fait d'un management group et les requêtes que l'on va y faire on a plusieurs types de requêtes on peut essayer de récupérer le forecast donc si vous vous rappelez ici alors si je le mets ici current billing période on va attendre deux secondes on va pouvoir récupérer le forecast c'est ce qui va nous dire ici combien en fait on risque de dépenser à la fin de la période de facturation là effectivement je vais donner à azur à peu près 5 euros ce qui risque de me ruiner mais bon ça c'est autre chose on peut aussi récupérer en fait et gérer ce qu'on appelle les budgets donc c'est dans azur quelque chose qui nous permet de pouvoir mettre des limites de dépenses et d'associer à ces limites de dépenses des actions donc c'est un outil aussi de cost management qui peut être très utile mais qui peut être managé donc par la cost api et nous ce qu'on va voir surtout c'est de faire des requêtes en fait de pouvoir récupérer des informations de cette cost management api pour pouvoir avoir quelque chose de plus granulaire sur lequel on va pouvoir travailler et sur lequel on va pouvoir traiter les données et donc ces données en fait c'est la query c'est à dire que lorsque je vais demander à azur de me sortir des informations sur les dépenses qui ont été générées suivant une période et pour pouvoir en fait utiliser les objets query dans la rest api je vais avoir besoin d'envoyer un objet json dans le body de ma page pour que ça sera le fichier d'interrogation de ça il y a juste Nicolas qui a une question bien sûr il demandait s'il y avait besoin d'une souscription particulière pour avoir le cost management il faut une souscription quelconque alors oui très bonne très bonne question en fait il faut des souscriptions en fait qui soient soit en payasugo soit en entreprise agrément ce qu'on appelle entreprise agrément tout ce qui est azur sponsorship ne fonctionne pas tout ce qui est csp alors ça a peut-être changé parce que depuis je me suis pas attardé j'ai pas eu de souscription csp depuis longtemps on ne peut toujours pas l'utiliser il me semble sous réserve parce que ça fait trois mois je ne l'ai pas touché mais ça devait être le cas ça devait rentrer en fait en GA voilà si ça répond à ta question Jérémy nous dit que le csp ça a changé ah parfait enfin ça fait un an et demi qu'on l'attend voilà effectivement Nicolas parlait de la souscription entreprise agrément donc donc en fait je suis ravi j'ai pas regardé en fait effectivement je pensais qu'on avait posé la question et je n'ai pas regardé pour le csp mais voilà mais en fait effectivement c'était un gros 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 défaut parce qu'il fallait passer par un outil externe en fait et qui n'était pas forcément l'outil le plus adapté pour ça donc je reviens donc sur mon objet JSON que je dois renvoyer donc à Azure cet objet JSON il va contenir donc ce qu'on appelle un time frame c'est à savoir la sélection de date que je veux où ça peut être en fait soit quelque chose qui est multi en fait ce mois-ci cette semaine ce jour soit en fait une date custom c'est à dire en fait ce que je vais vous montrer tout à l'heure de telle date à telle date et lorsque je choisis custom il faut que j'indique cette time période pour pouvoir lui dire ce que je veux ensuite j'ai un dataset le dataset ça va correspondre ce que je vais demander à la coste API alors dans ce dataset on va retrouver une granularité à savoir est-ce que je veux quelque chose en fait par jour par semaine etc. etc. ou est-ce que je veux un truc global donc est-ce qu'il va me faire en fait l'ensemble des coûts par exemple au jour le jour ou est-ce que je veux sur la même période avoir le coût global des ressources que je vais lui demander ensuite je vais avoir une agrégation l'agrégation c'est quoi je vais agréger les résultats les sumériser en fait pardon pas les sumériser parce que c'est pas français les additionner pardon là-dessus donc on va choisir en fait le nom d'une propriété généralement ce qu'on veut c'est le coût donc ça va être pré-tax cost et on va faire une fonction d'agrégation les fonctions d'agrégation c'est un peu comme dans les selects on va choisir la somme parce que ce qui nous intéresse c'est de savoir en fait qu'est-ce qu'on a dépensé là-dessus on peut rajouter un filtre pour savoir tiens je voudrais en fait avoir les ressources groupes qui commencent par ceci ou ou autre et je vais pouvoir avoir en fait un champ de groupement pour grouper en fait mes résultats donc en règle générale si on veut en fait on va choisir des dimensions moi j'ai choisi la dimension ressources groupes parce que c'est celle qui est la plus pertinente à mon sens mais on peut choisir d'autres dimensions notamment si on va travailler sur des ressources groupes ou autre et enfin un champ de données qu'on va pouvoir trier par exemple là je pourrais très bien demander à ce qu'on trie par coût par pré-tax cost en fait par la somme de pré-tax cost ou par groupe de ressources donc je vous propose qu'on aille tout de suite en fait du côté PowerShell pour voir comment ça se passe alors hop j'y vais premier premier chose à connaître donc c'est notre fameux en fait service principal donc dans PowerShell voilà dans PowerShell en fait vous pouvez créer facilement un service principal et assigner alors je vais agrandir tout simplement parce que je pense que vous ne voyez pas très très bien alors non 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 zoom 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 alors ouais il y a moins envie ouais alors hop ça va peut-être ouais c'est bon là c'est bon ok alors je vais voilà comme ça on va bien donc notre service principal en fait donc c'est vraiment un objet Active Directory Azure Active Directory qui fait partie en fait de la sphère d'authentification c'est ce qu'on va appeler un enregistrement d'application donc on va commencer par créer en fait cet enregistrement en lui donnant un nom et on va éviter qu'Azure en fait fasse directement l'assignement parce qu'on veut avoir quelque chose de bien précis le service principal en fait il va générer lors de sa création il va générer donc un secrète j'aurais pu demander en fait un certificat mais là en fait on passerait deux heures pour vous expliquer les trucs moins de deux heures certes mais on passerait beaucoup plus de temps donc j'ai demandé un mot de passe et donc ce mot de passe en fait il est compris dans l'objet service principal que je viens de construire il a un secrète donc hop si je regarde là hop normalement il est toujours là mon service principal hop ah bah non je l'ai préparé tout à l'heure ouais bah désolé je ne l'ai plus mais alors ce qu'on va faire c'est qu'on va en créer un second ça prend que quelques instants alors le display name doit être unique c'est pour ça que j'ai changé le nom sans quoi en fait j'aurais eu une petite erreur donc voilà on va pouvoir regarder cet objet assez simplement donc comme vous le voyez si je fais service un secrète je ne vais pas avoir grand chose je ne vais pas pouvoir le récupérer tel quel en fait par contre j'ai d'autres choses je vais avoir en fait les display name de mes services quelque chose de très important en fait c'est l'application ID c'est ce qui va identifier dans Azure AD l'application l'application pardon mon display name que j'ai mis en place et différentes choses ensuite pour pouvoir afficher en fait et récupérer et récupérer mon service principal je vais utiliser cette commande et donc là je passe en fait par les services en fait .NET qui me permettent de pouvoir gérer ça alors c'est la première fois que je fais sur Mac je sais que j'ai eu des soucis à une époque donc je ne m'en vaudrais pas si ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas je ne sais pas pourquoi je ne suis pas pensé donc ça ne fonctionne pas véritablement quoi qu'il en soit une fois que j'ai mon service principal je peux directement l'associer au rôle en fait Cosman Engine Trader et donc pouvoir l'utiliser ensuite une fois que j'ai ça je vais avoir besoin de mon secret mon application ID de l'identification du tenant sur lequel en fait je dois m'identifier et je vais pouvoir en fait faire une connexion là dessus et donc la connexion en fait elle se fait sur un onpoint sur un login en fait sur une page que vous connaissez très bien c'est loginwindows.net je vais rajouter mon tenant ID alors j'espère que je l'ai toujours je vais voir si j'ai toujours mon client ID parce que je suis un peu embêté donc allons-y allons s'identifier là je vais récupérer par là mon token et là le token je vais vous l'afficher voilà donc c'est un token de type beerer il a une expi en fait une expiration et il a un access token donc il va falloir qu'on fasse vite parce que si on dépasse en fait un certain nombre de temps on risque de ne plus pouvoir l'utiliser donc là en fait on a juste généré un token on a juste généré en fait une signature pour pouvoir s'identifier après maintenant voyons en fait comment je peux faire pour pouvoir récupérer des informations à partir du management post-apé comme on l'a vu tout à l'heure j'ai besoin en fait d'un objet JSON que je vais envoyer à ma requête query fort heureusement PowerShell on sait très bien gérer en fait des fichiers JSON on sait très bien en générer à partir en fait d'un achetable donc là c'est ce que j'ai ici c'est j'ai un achetable et donc comme vous le voyez tout comme en fait on avait tout à l'heure voilà on a mon type usage et on retrouve en fait tous les champs là je vais demander une période sur laquelle en fait il y a des dépenses comme ça ce sera un peu plus sympathique pour vous je vais demander aussi dans mon dataset que je ne veux pas de granularité et que je veux faire en fait une agréation sur la taxe et que je vais en fait faire un groupement sur mes ressources groupes et je vais faire un sorte je vais sortir en fait par la date d'usage du coup ça en fait je l'ai copié d'un autre truc c'est pas forcément utile puisqu'en fait la date d'usage ne sera pas présente hop merci voilà c'est là où je voulais aller donc je vais nettoyer et je vais voir en fait hop je vais essayer de zoom zoom où est-ce que je zoom ah je savais le faire je l'ai fait hier je l'ai fait hier ah ben voilà c'est tout en zoom que tu es capable de faire voilà donc ici donc voilà j'ai créé mon objet donc c'est un objet PowerShell c'est un achetable en fait tout ce qui est de plus plastique et là je vais commencer à créer ma requête bon pour créer ma requête j'ai d'une part en fait ma version de l'API donc là je suis toujours en preview j'ai mon scope comme tout à l'heure je vous le disais je pourrais être un management group ou autre chose et mon scope là j'ai choisi la souscription avec une souscription ID j'ai mon URL voilà donc on va rentrer ça et là je vais créer en fait mon header avec mon token donc là on peut le voir voilà donc c'est une autorisation de type bearer en fait je convertis mon objet en fait json en json comme ça on va pouvoir le voir on voit en fait que ça a un json parfaitement formé et je vais lancer ma requête ça prend un peu de temps mais beaucoup moins de temps en fait que le temps qu'on a attendu pour faire des affichages tout à l'heure par ailleurs en fait l'outil cost management que vous avez dans le portal utilise la même API donc du coup ce que vous retrouvez en fait dans le portal vous allez le retrouver dans l'API aussi je vais regarder je vais regarder mon résulte et je vois quand même que j'ai des trucs en fait qui ne sont pas très 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 lisibles de premier abord et en fait il va falloir aller dans propre type comme vous le voyez et là j'ai quelque chose en fait je vais faire un clear pour que ce soit plus haut et là voilà donc on a en fait ce qu'on appelle des colonnes et des lignes columns and rows donc si je regarde en fait dans colonne voilà je vais avoir en fait mes trois colonnes c'est pour ça que le sorting ne sert à rien parce qu'il n'existe pas dans la sortie j'ai currency resource group et pre-tax cost et si je regarde mes mots j'ai tout ça donc en fait il m'a dessiné un tableau plus ou moins et moi je vais devoir en fait gérer ce tableau alors c'est très difficile de le faire programmatiquement parce que il va falloir choisir ces colonnes parce qu'elles vont changer suivant les requêtes que l'on va fournir ici en fait par exemple je n'ai pas de date tout à l'heure je vais vous montrer en fait on va rajouter en fait la date et ça change beaucoup de choses puisque pour pouvoir aller un peu plus loin on va devoir justement choisir ces colonnes en fait pouvoir les afficher pour pouvoir sortir quelque chose hop je reviens donc là on a fait une petite requête ce que je vous propose c'est qu'on va essayer de voir un tout petit peu ces résultats donc on va afficher le ressource groupe on va afficher aussi le cost et ce qu'on veut faire on va le faire comme ça on va pouvoir afficher tout à l'heure en fait la currency donc voilà on a la currency on a le ressource groupe donc je vais pouvoir ajouter en fait je le mets comme ça parce que je ne sais pas qu'il prend aussi donc voilà et donc là je pense c'est trop bien les Mac ta gueule ça fait ah mais chaque fois je fais l'erreur c'est option que je vais attraper mais en fait ma main ne va pas jusqu'à option et là ça doit être donc comme on l'a vu tout à l'heure ça doit être l'option le cost c'est 0 ressource groupe 1 donc c'est 2 voilà et donc si je fais un copier-coller de tout ça voilà donc on a en fait vu un tout petit peu comment faire une requête pour pouvoir travailler en fait nos différents résultats et pouvoir en fait avoir quelque chose mais on peut aller peut-être un tout petit peu plus loin et les afficher de façon un peu plus sympathique parce que là en fait je vous le montre à l'écran mais ça ne me permet pas de le partager à mes collègues et ça ne me permet pas de le partager en fait soit un DSI soit en fait un directeur de projet ou même en fait une équipe de développeurs donc je dois pouvoir le faire pour que ça soit un peu plus sympa et donc là-dessus on va travailler avec Universal Dashboard je pense qu'on avait déjà eu en fait une présentation d'Universal Dashboard ce n'est pas en fait ce soir en fait qu'on va vous présenter en entier Universal Dashboard en fait est un outil qui vous permet de pouvoir créer des serveurs web dans PowerShell et de pouvoir facilement implémenter des widgets dans ces serveurs web là on va le voir on va faire une chose très simple il existe en deux versions une version Community donc gratuite sur laquelle on peut s'exercer et une version payante qui a du support et quelques add-ons supplémentaires donc là-dessus il y a une chose qui est importante c'est que là moi ce que j'ai c'est une table si je veux afficher cette table en fait dans Universal Dashboard il faut que je crée en fait un objet sur lequel j'ai à la fois les entêtes et les données la table en fait qu'on a vu tout à l'heure qui est juste en fait on va juste faire lister la propriété raw en fait du résultat qu'on avait ne nous permet pas d'avoir ça puisque les entêtes sont dans une autre propriété elles sont en fait un peu plus complexes donc ce que je vais faire tout simplement je vais les mettre en fait dans dans un arrêt list je voudrais plus choisir autre chose mais je vais les mettre dans un arrêt list hop hop donc j'ai un arrêt list je vais parser en fait mon propriété throw et je vais rajouter en fait à chaque fois un PS custom object avec le nom de mon ressource group et le coût de cette ressource group voilà je vais aussi importer en fait le module que j'avais mis en place je vais donner en fait une valeur en fait globale à la data que j'ai qui est ma souscription cost list et je vais pouvoir travailler en fait sur sur une ua salle dashboard d'abord en fait ce que je vais faire alors ah j'ai oublié un truc c'est pour ça que ça marche pas et pour chaque ça marche pas hop je fais une petite correction voilà excusez-moi donc je vais laisser en live ce que je vais faire c'est que je vais d'abord commencer par donner un thème à ma page il y a plusieurs thèmes qui existent dans une ursalle d'archboard moi j'ai pris azur parce que ça tombait bien on avait un peu le truc sur azur je pense qu'il doit y avoir un thème power shell ça doit être intéressant et là ce que je vais faire je vais créer ma première page en fait pour universal dashboard et donc cette première page je vais laisser un objet universal dashboard je vais lui donner un nom je vais lui donner un thème et je vais lui donner un contenu et comme vous le voyez le contenu en fait c'est un script de power shell dans lequel en fait je vais inviter universal dashboard à me créer en fait une grid alors là je pourrais mettre rg cost une grid à savoir un tableau avec les données que j'ai donc je vais rafficher en fait mes datas et voilà pourquoi en fait j'avais besoin que ce soit global parce que comme on passe en fait dans un script dans un script il faut que les données soient accessibles par le sous script donc forcément c'est plus simple quand c'est en quand c'est en global voilà hop on va voir ça voilà c'est bien tout et là en fait j'ai juste créé un objet page en fait en mémoire alors pour l'instant je n'ai rien fait d'autre je n'ai pas de site web qui est monté ni quoi que ce soit j'ai juste créé en mémoire un objet page avec les informations que je lui ai données ici je vais voir en fait je vais voir en fait si je n'ai pas de dashboard en fait qui existe qui serait lancé et s'il serait lancé en fait je le tue c'est pour éviter en fait qu'on ait quelque chose qui soit bloqué et là je vais lancer mon dashboard donc je le lance en fait tout simplement en lui donnant un port donc le port 800 et en lui donnant aussi un nom et aussi un dashboard le dashboard qu'on vient de créer le nom est important parce qu'il peut être important parce que lorsque vous avez travaillé sur le universal dashboard vous allez pouvoir peut-être avoir plusieurs dashboards qui fonctionnent en même temps donc avoir un nom pour les identifier ça peut être un peu plus sympa pour pouvoir en fait les manipuler par la suite notamment les tuer le coin échéant donc là je vais lancer mon dashboard et là on voit qu'il m'a lancé un back home service à savoir que la commande a quitté il m'a lancé quelque chose sur le port 8000 et qu'on va voir immédiatement là je l'ai lancé je vais sur mon mac sur le port 8000 et voilà et comme vous le voyez on a quand même des choses qui sont relativement sympas dans l'universal dashboard parce qu'il m'a fait en fait la pagination automatiquement sans que je lui demande quoi que ce soit donc la pagination qui est relativement réactive il m'a fait un bouton export tout CSV et j'ai un petit bouton refresh qui me permet de pouvoir rafraîchir les données donc vous voyez en quelques lignes de code quelques lignes de code on a pu créer en fait un site web avec des données qui proviennent de PowerShell et des choses en fait qui sont facilement manipulables chose que j'aurais eu plus de temps à mettre en place par exemple si j'avais dû utiliser une autre technologie par exemple une web app où j'aurais dû sans doute extraire les données peut-être en PowerShell et ensuite les mettre en fait sur un compte de storage je les faire afficher par une web app en C Sharp en .NET en Python en PHP voilà donc c'est quand même beaucoup plus sympa et ça nous permet d'aller beaucoup plus loin hop je vais revenir sur ma hop j'étais allé trop loin maintenant on va s'intéresser à ce qu'on appelle le drift le drift en fait comme je vous le disais tout à l'heure c'est que lorsque vous avez des ressources dans Azure leurs coûts on peut les séparer leurs coûts en fait en deux on a des coûts fixes plus ou moins quand vous avez une VM qui fonctionne 24h sur 24 7 jours sur 7 par jour le coût entre le jour 1 et le jour 2 sera significativement le même par contre vous avez aussi des coûts variables ces coûts variables ça peut être tout simplement les accès en fait à un compte de stockage les flux des choses comme ça donc ces coûts en fait changent tous les jours et donc vous avez deux dimensions de coûts en fait dans vos ressources qui font que d'un jour à l'autre ces ressources augmentent par rapport ou baissent par rapport aux jours précédents donc c'est très difficile de savoir si cette augmentation est naturelle ou pas donc comment faire la première chose dont on est tenté de faire c'est de se dire tiens je vais prendre la moyenne de tous ces changements donc à chaque jour pour chaque ressource groupe je vais calculer en fait le taux de changement et je vais en faire une moyenne je vais me comparer en fait au taux de changement en fait que j'ai en fait pour le dernier jour par exemple je vais prendre en fait 10 jours dans le passé je vais essayer de voir en fait le taux moyen de changement dans le passé pendant ces 10 jours et je le compare à ce que j'ai entre hier et aujourd'hui pour voir si c'est quelque chose de cohérent si j'ai une moyenne en fait de taux de changement de 10% si mon taux de changement en fait est de 30% je peux me dire ah là il y a un problème mais c'est pas forcément évident l'autre possibilité c'est de voir en fait créer un écart type un écart type c'est quoi c'est une valeur statistique c'est une valeur mathématique qui lorsque l'on prend en fait plusieurs données et qu'on va les comparer ensemble on va déterminer quelles sont en fait les valeurs en fait dans lesquelles en fait elles évoluent c'est un calcul mathématique un tout petit peu complexe donc la formule vous allez la verrer tout à l'heure c'est pas forcément évident et ça permet de savoir cet écart type si quelque chose en fait ça permet de savoir en fait si le dernier changement que je veux voir en fait s'il est ou non dans cet écart type et ça ça va être important parce que l'écart type va vraiment me donner en fait une idée de ce que je peux avoir en termes de changement au jour le jour si je suis dans l'écart type je peux me dire en fait que ce changement est tout à fait normal puisque la plupart du temps les valeurs de changement sont dans cet écart type c'est le but en fait de l'écart type mais si elles sont au-delà c'est à dire qu'il y a quelque chose un événement supplémentaire qui s'est passé et qui m'indiquerait attention il va falloir regarder en fait s'il y a eu quelque chose ou pas donc hop si vous avez des questions sur l'écart type je peux voilà on va aller là dessus alors drift donc on retrouve toujours en fait notre body sauf que là en fait je vais lui demander en fait de faire une récupération par jour et je vais lui demander de faire une récupération par jour entre le 18 juin et le 30 juin alors comme je vous l'ai dit en fait je prends la date de 2019 parce que c'est là où j'ai un peu de valeur c'est là où j'ai fait des dépenses dans Azure si je prends en 2020 je crois qu'on obtiendrait zéro à tout le temps et ça serait pas très probant donc alors juste avant tu continues on a une question si tu trouves et qu'est-ce que c'est un drift un drift ah excusez-moi un drift en fait c'est un un dérapage notamment dans la gestion des coûts par rapport à la normale tout simplement comme je vous le disais vous avez en fait un groupe de ressources et vous vous attendez à ce que le groupe de ressources suive une gestion des coûts et vous coûte au jour le jour à peu près la même chose ce que vous voulez éviter en fait c'est que par exemple un développeur parce qu'il se dit tiens ma machine n'est pas puissante l'arrête et change en fait la taille de la machine et en mettre une avec 32 coeurs et 448 gigas de RAM pour se dire tiens ma machine est un peu plus puissante comme ça je vais pouvoir enfin afficher en fait la page Google où par exemple si d'un coup d'un seul vous avez une masse de données qui est téléchargée depuis votre application web c'est ça que l'on veut détecter c'est en fait un événement anormal qui a une incidence sur le coût en fait des ressources que l'on a déployées et c'est important puisque plus on va prendre tôt en fait ce type de dérapage plus ça sera facile à identifier et moins en fait les aspects néfastes du dérapage la dérive des coûts seront pas seront minimes parce que si on s'en rencontre à la fin du mois c'est à dire que si on a un dérapage en fait et qu'une ressource coûte 20% plus cher si on est au début du mois vous imaginez à la fin du mois donc on va dépenser dans l'azur des choses qui ne sont pas utiles et qui vont nous coûter plus cher sans qu'il n'y ait de justification et en règle générale en fait vous avez le patron qui vient vous taper à ma porte et Olivier en fait je ne comprends pas en fait je nous coûte 20% plus cher en fait pour le truc aujourd'hui ce mois-ci qu'est-ce qui s'est passé donc c'est pouvoir éviter ça ça vous convient ? parfait voilà donc j'ai toujours en fait mon objet JSON en fait que je vais construire sauf que là en fait j'ai changé les dates et j'ai surtout mis une granularité à daily parce que ce qu'on veut c'est effectivement voir au jour le jour ce qui s'est passé donc là je vais le passer je vais faire un clear le voir voilà je crée mon objet JSON jusque là ça ne change pas grand chose voilà je crée ma requête je crée en fait mon arrêt list pour pouvoir passer dessus et là ce que je vais faire je vais gérer en fait mes dates alors comme je suis en 2019 et que je ne peux pas prendre en fait la date d'aujourd'hui j'ai un peu triché je lui ai dit donc on est le en 2019 en fait le 6 juin 2019 je fais un AD moins 12 pour pouvoir être sûr en fait d'être à la bonne date non non d'ailleurs je n'ai pas besoin parce que je donne une date fixe voilà en fait dans mon script original mais comme je ne peux pas monter la prod je prends la date du jour et la date du jour comme je fais forcément en fait dans l'après-midi je suis toujours à moins 12 pour éviter en fait d'avoir en fait un effet délétère qui consisterait à ce que le getDat qui est exécuté par la machine où je le mets me tombe en fait soit dans un jour après ce jour à un jour avant donc je vais chirurgir mon mon jour et je vais ce jour-là en fait je vais ah mais non je fais une bêtise excusez-moi c'est moi je suis un peu fatigué c'est passé une dure journée donc je prends la date d'aujourd'hui donc on s'imagine que c'est le 30 juin 2019 nous ne sommes pas encore nous ne sommes plus confinés du coup et nous n'avons plus de problème donc nous sommes en 2019 je vais retirer 12 jours alors pourquoi 12 jours tout simplement parce que j'ai besoin de pouvoir calculer sur 10 jours je vais prendre en fait sur mes 12 jours je vais prendre les 10 premiers jours donc à partir du 30 à partir du 20 non à partir du 18 pardon à partir du 18 je vais calculer 10 jours donc ça va me faire le 28 donc du 18 au 28 je vais pouvoir calculer par ressources groupe la croissance en fait de ces ressources groupe au jour le jour pour chaque jour donc pour le ressource groupe 1 en fait on va avoir du D1 au D2 donc on va avoir 2% de croissance du D2 au D3 on va avoir 1% de croissance etc etc donc je vais pouvoir calculer en fait ces éléments là et donc voilà donc là je vais le faire et pour pouvoir en fait le faire comme PowerShell ne dispose pas du moins encore de librairies en fait mathématiques aussi intéressantes que NumPy sur Python je vais de pouvoir en fait faire un objet spécifique en fait pour pouvoir le faire donc ce que je vais d'abord faire c'est que je vais donner en fait dans mon objet spécifique la position dans le jour en comptant de du D en fait du premier jour c'est à dire le D18 le jour le 18 pardon le premier et ainsi de suite donc je vais rajouter en fait le coût et je vais passer donc sur mon objet je ne comprends pas ce que j'ai fait je reprends ici ici donc du coup dans mon dans mon objet souscription donc on va l'afficher normalement je ne comprends pas ce que j'ai fait attendez parce que je suis peut-être perdu je suis perdu excusez-moi voilà c'est bon dans mon objet souscription je lui ai demandé de me sortir en fait tous les ressources groupes et de ne faire en fait que les ressources groupes uniques donc je lui fais tous les ressources groupes là aussi je vais devoir créer en fait un rgrésult on va le voir pour plus tard c'est très important et là je suis désolé je vais être un peu complexe donc je vais en fait aller en fait dans ce rglist donc je vais vous montrer ce que c'est rglist je vais aller trop loin voilà et je vais aller prendre en fait mon souscription list dans lequel j'ai nom de ressources groupes et je vais lui demander en fait de récupérer en fait les données qui correspondent à ce groupe de ressources ensuite je vais calculer en fait le dernier jour que je vais exclure de mes calculs parce que c'est lui que je veux comparer en fait à ma moyenne et à mon coup et pour chaque groupe de ressources donc j'ai mes en fait là je suis sur les données de chacun des ressources groupes je vais faire quoi je vais aller sur l'ensemble des jours sauf le dernier et je vais calculer en fait le coût et le coût d'avant si le coût d'avant est égal à 0 je ne peux pas calculer en fait de différence en statistique donc du coup le changement en fait n'existe pas sinon en fait je calcule le changement c'est un bête calcul de statistique où en fait je mets le coût d'avant plus le c'est vrai désolé Alexa tais toi c'est Google en fait Google c'est la petite version d'Africa désolé donc c'est un rapport mathématique entre le coût du jour moins le coût en fait du jour d'avant sur le coût du jour d'avant pour avoir en fait avoir un pourcentage et donc du coup je vais rajouter en fait dans un tableau ces coûts et je vais calculer le total des coûts ensuite avec ces éléments là je vais calculer en fait la moyenne de ces changements et je vais aussi calculer quelque chose qui est un peu complexe c'est à dire en fait pour chaque jour je vais prendre en fait le le coût qui existe je vais soustraire la moyenne et je vais mettre le résultat à la puissance 2 et une fois que j'ai ça pour l'ensemble des coûts c'est à dire que c'est une seule je vais calculer ma déviation standard en faisant en fait une racine carrée de ce calcul par le nombre de valeurs que j'ai alors je sais que c'est un peu complexe mais c'est pour ça que c'est compliqué en fait de le gérer en fait en PowerShell puisqu'on n'a pas de librairie mathématiques ou statistiques qui nous permettent du moins je n'en connais pas si vous en connaissez je suis preneur et je veux calculer aussi le hd change et là aussi donc comme je l'avais indiqué je veux le mettre en fait dans mon rg donc on va faire tout ça moi ce que je vais faire je vais tout prendre ça je suis sûr que ça marche voilà et donc mon rg list il doit continuer quelque chose non c'est pas mon rg list en fait c'est rg résult pardon désolé rg rg voilà alors par contre je vois qu'il y a un problème avec la standard d'élévation je sais pourquoi et là je vais pouvoir l'afficher tout comme tout à l'heure en fait je vais toujours utiliser une variable globale je reprends mon rg résult j'importe encore en fait mon dashboard et je le construis je sais pas en fait combien de temps il me reste Laurent à peu près alors il est 20h et il te reste une dizaine de minutes d'accord voilà donc là j'ai construit mon tableau en fait je vais y aller et je pense que j'ai un problème en fait j'ai mal calculé la standard d'élévation parce qu'une standard d'élévation de 1400 donc le calcul est mauvais je sais pourquoi donc il faudrait que je le recorrige et là donc ça nous permet de pouvoir avoir la moyenne du changement et par rapport 10 jours avant et le jour entre guillemets hier et entre hier et aujourd'hui en fait j'ai un changement qui est beaucoup plus important que la moyenne de ce changement c'est à dire que ici par exemple j'avais 1,8% d'augmentation en moyenne et là je suis à 23% d'augmentation en moyenne donc là il y a quelque chose en fait qui s'est passé et donc là c'est quelque chose que je dois investiguer pour savoir en fait qu'est-ce qui s'est passé où est le problème là aussi parce que par défaut là il ne s'est rien passé donc là comme vous pouvez le voir là j'avais une moyenne de 0,14 je suis à 0,13 de changement là pareil donc j'étais à moins 1,4% de changement en fait dans le coût de mon groupe de ressources etc etc donc vous voyez l'utilité en fait de pouvoir faire ces calculs statistiques alors c'est dommage le calcul de la standardisation en fait il s'est trompé je sais pourquoi parce qu'en fait je calcule sur les mois d'habitude déjà je l'ai calculé en fait sur un autre référentiel du coup il faudra que je le corrige en fait il faudra que je le débugue surtout je suis désolé en fait je ne l'avais pas vu c'est un peu pour les matières tu pourras regarder dans le chat je t'ai mis un lien il y a un module qui s'appelle PS Math ah cool je ne l'ai pas vu et tout ça c'est sympa ça nous permet de pouvoir en fait le déployer mais comme je le disais moi j'aurais préféré je préfère la voie en fait dans une application là en fait c'est sur la machine locale donc il faut que les gens se connectent sur la machine locale et moi la machine locale en fait ce n'est pas un serveur et généralement je l'emporte chez moi le soir donc du coup ce n'est pas forcément l'idéal par contre il existe en fait sur Azure un service qui s'appelle Azure Container Instance Azure Container Instance c'est quoi ? c'est un outil qui vous permet de pouvoir faire fonctionner des excusez-moi faire fonctionner des containers Docker sans avoir à gérer l'infrastructure qui va derrière c'est-à-dire qu'il va pas mal de pouvoir en fait avoir un point d'entrée en fait pour un container donc une adresse IP ou autre il va pas mal de pouvoir le faire tourner le relancer sans que vous ayez à faire quoi que ce soit hormis lui donner en fait à dire en fait quel container à utiliser donc ça s'appelle Azure Container Instance l'avantage c'est qu'il peut faire tourner des containers sur Linux mais aussi sur Windows donc vous n'êtes pas obligé de rester en fait de vous convertir comme moi à acheter un Mac et à vous passer dans le monde Linux vous pouvez rester sur Windows et à utiliser des containers Windows pour faire les tâches en PowerShell et c'est relativement simple en premier lieu je vais créer en fait mon Docker alors mon Docker il va être très simple j'ai besoin de quoi ? j'ai besoin d'une machine en fait d'une instance sur laquelle j'ai PowerShell d'une instance sur laquelle j'ai mes outils Azure mon module Azure en fait qui est déjà installé configuré et sur lequel je n'ai pas de problème et sur lequel je vais pouvoir installer en fait du PowerShell Core où le PowerShell est déjà installé et sur lequel je vais pouvoir installer en fait une seule dashboard cette instance en fait elle existe en fait Microsoft nous permet d'avoir en fait une image qui s'appelle en fait PowerShell sur lequel on a tout ça on a même d'autres en fait qui sont spécifiquement fait en fait pour Azure donc autant l'utiliser puisque ça nous évite de travailler là-dessus donc je vais lui dire en fait dans mon Docker from je vais lui indiquer en fait que c'est une image de chez Microsoft et je vais lui demander de prendre la dernière image Microsoft PowerShell ensuite je vais lui donner un label alors le label c'est juste pour l'identifier pour chez moi je vais lui dire dans cette image tout simplement fait un un run de PowerShell et installe-moi le module en fait Universal Dashboard donc je lui demande d'accepter la licence parce qu'effectivement j'ai oublié parce que moi j'avais déjà installé le module PowerShell Dashboard il y a quand même un certain temps donc la première fois que vous l'utilisez il y a besoin d'accepter la licence donc là je vais lui demander en fait de le gérer ça en fait les environnements variables ne sont pas utiles ici et je vais lui demander d'exposer en fait le port 800 vous vous souvenez tout à l'heure en fait lorsque j'affichais le résultat je le mettais sur le port 800 ici je vais retrouver ici le même chose je vais lui dire en fait de l'afficher sur le port 800 ensuite je vais lui demander de copier le fichier en fait que j'ai dans mon de répartoir courant et qui s'appelle entry point et le copier en fait à la racine en fait de son système de fichier et je lui ai dit en fait que mon point d'entrée donc entry point dans le langage Docker ça va être PowerShell avec la commande entry point tout simplement c'est de faire tourner en fait ce script par la suite en fait j'ai mon entry point mon entry point c'est quoi on va retrouver en fait exactement ce que j'ai vu tout à l'heure ce qu'on a vu tout à l'heure j'ai j'ai mon mon body j'ai tout ce qui tout ce qu'il faut j'ai mon authentification en plus ah c'est ça qui ne marchait pas ok j'ai compris un petit truc bien payé parce qu'en fait j'avais une démo qui ne marchait pas tout à l'heure et je n'avais pas du temps à débuguer maintenant j'ai compris pourquoi désolé de le faire en direct devant vous ça fait un peu négligé ok 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 alors pour tout vous dire en fait je n'ai pas tout mis là dessus parce que d'habitude en fait le conteneur va chercher en fait des informations dans un key vault et aussi des informations dans un storage à compte dont je ne voulais pas trop alourdir parce que c'est quand même assez copieux l'entry point mais on a exactement la même chose voilà pourquoi ça ne marchait pas excusez-moi donc je je m'interroge en fait pourquoi ça ne marchait pas mais je le sais maintenant je n'ai pas fait attention à un truc je m'en excuse voilà ok donc j'ai tout tout ce qu'on a vu tout à l'heure en fait ça n'a pas changé c'est juste un copier-coller il y a une chose qui va te changer c'est ici start universal dashboard toujours le port 800 toujours le même nom le même dashboard mais ici j'ai mis un paramètre qui s'appelle wait pourquoi tout simplement comme vous l'avez vu si je fais en fait ici start universal dashboard donc d'abord en fait on va faire comme ça vous allez voir en fait que la commande va quitter sauf que mon script ici s'il quitte ça veut dire en fait que docker a détecté que ça a quitté donc il va s'arrêter donc du coup en fait mon serveur web ne va plus exister donc c'est pas ce que j'attends et donc universal dashboard a eu la bonne idée de faire un paramètre wait pour permettre de pouvoir en fait pallier à ce problème et de dire en fait que tant qu'il n'y a pas de requête qui demande d'arrêter en fait le script de PowerShell on va attendre et ça va permettre de pouvoir en fait tarpiner en fait la chose sur PowerShell hop donc du coup je peux faire mon build de mon image c'était pas prévu ça alors je sais plus comment je l'avais appelé je suis désolé donc juste une petite seconde j'en oublie tout voilà donc voilà il a fait bon ça a été assez rapide donc leur tag alors pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ok, parfait j'en montre ici ici en fait comme vous le voyez de toute façon je vais le changer tout à l'heure je ne vais pas le montrer c'est mon déploiement de excusez moi je me reprends c'est le déploiement de l'outil donc on retrouve les éléments que l'on a vu jusqu'à présent et les propriétés de l'image que je vais déployer et si je vais hop ici alors je vais dans mes ressources group alors fp sujets voilà, post demo, post API donc je vais le faire starter en attendant je vais faire un petit truc d'accord on 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 Et j'en ai la clé en fait. On va voir s'il a démarré. En attendant, on peut juste répondre à FX. En fait, le moins wait qu'il met à la fin, c'est pour éviter que la commande s'arrête pour que Docker puisse récupérer cette commande et la traiter. Voilà, exactement. Parce que si la commande fait un exit, le script lui-même fait un exit, donc du coup, Docker interprète ça comme un exit, mais la finit. Donc du coup, le conteneur s'arrête. Donc on met un wait là-dessus. Alors, est-ce que ça a démarré ou pas ? Ça, c'est l'effet démo. Je ne vois même pas en fait de machin. Alors, je sais qu'il est en train de faire des trucs. Je ne sais pas si je peux me connecter dessus. Ok. Il n'a pas démarré. On va faire un restart. Tu ne vas pas finir sur un échec quand même. Voilà. On va voir. Je n'arrive pas à voir les logs en fait. Parce que si je le redéploie, ça va prendre des plombes. Tout à l'heure, je l'ai déployé. Ça a pris 20 bonnes minutes. Donc c'est un peu dommage. Et je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur en fait dans la définition de mon conteneur, dans la définition de mon conteneur, dans le script. J'avais oublié en fait de l'authentification. Donc effectivement, ça ne marchait pas très bien. Bon. Alors, normalement, en fait, il va... Ah, mais oui, mais je suis bête. Ceci, j'ai fait mon docker poche. J'ai fait mon poche, donc je coupe. Ça devrait... Ah, d'accord. Ah ! Tout à l'heure, en fait, vous avez vu le mot de passe, en fait, de la docker registrie. Et je me suis dépêché d'aller changer. Et donc, c'est ça le problème. En fait, il n'arrive plus à se connecter à la docker registrie. Et donc, il n'arrive pas à télécharger la dernière image. Et donc, il ne peut pas démarrer le conteneur. Donc, voilà l'explication. Donc, j'en suis désolé. Je pense qu'on va rester là. Parce que là, il faudrait que je fasse pas mal de trucs. Est-ce que je peux... Ouais, non, ce n'est pas... Non, mais c'est bon. Désolé. Donc, je n'y ai pas du tout pensé. Tiens, j'en ai huit. Je vais changer les trucs. Voilà. Donc, hop. Je vais finir la présentation. Est-ce que vous avez des questions ? On a répondu au fur et à mesure. Du coup, comme on n'est pas nombreux, je me suis permis de te déranger à chaque fois. Ce n'est pas grave. C'est pas mieux même. Donc, non, à part le wait. C'était lié au Docker. Alors, je te laisserai regarder dans le chat. Il y a Frédéric qui t'a posé des questions et qui parlait de Python, de SQL et de machin. Alors là, il m'a largué sur la question. Alors, je te... Là, la stop, pour faire des KPI, ça me sent plus simple de passer... Alors, oui, on peut passer par une base SQL. Mais en fait, là, on ne fait pas vraiment des KPI. Donc, on va chercher des informations dans une base qui est une API. On serait en Python, effectivement, avec un... Pareil, en fait, j'aurais pu faire ces calculs de façon très simple. Ça m'aurait été, en fait, d'une simplicité, peut-être pas enfantine, mais quand même pas très complexe. Là, je suis effectivement obligé de passer, en fait, sur toutes les valeurs, pour faire des ajouts, des modifications. Et c'est légèrement compliqué. Mais je ne pense pas que passer par du SQL, en fait, soit la solution. On serait... On aurait une librairie. Alors, tu m'as dit, c'était quoi, la librairie ? Pour... C'est PS Math. Je t'ai envoyé le lien plus haut. PS Math. D'accord. Je regarderai, en fait... Elle est là, oui. Ça peut être intéressant. Parce que moi, en fait, je vous avoue, je galère, en fait, à travailler, en fait, sur des données statistiques en PowerShell. Parce que l'outil n'est pas fait pour ça. A priori, l'outil PowerShell est fait pour automatiser des tâches de travail, des tâches d'automatisation sur du cloud ou on-premise. Et pas forcément pour pouvoir, en fait, le gérer. J'ai mis le lien sur le module PS Math. Et un peu plus bas, là, j'ai mis le lien vers la doc sur la classe Math. Il y a une classe Math aussi. Oui, il y a une classe Math qui existe. Oui, mais je l'utilisais, en fait, pour faire l'espoir, en fait, des compagnies. Bon, je regardais ça, en fait, très vite chez ça. Je t'en remercie. Oui, le Python, en fait, effectivement, parce que le Python, en fait, on est capable d'avoir un tableau dans Python et d'avoir une sorte de matrice qui permet de faire des calculs dessus de façon très simple. Voilà, sans se poser de questions. C'est d'ailleurs pour ça que Python est souvent utilisé, en fait, dans Matassurance. Ok. Ensuite. Non, après, ça allait, il n'y avait pas de… On demandait si les scripts seraient dispo, donc oui, sur le GitHub du FRP asug. C'est ça. Voilà. Et après, ça va aller juste sur tes cours de maths. Voilà. Il faut que je fasse la correction parce que j'ai vu qu'il y a une erreur grossière. Mais bon, comme j'ai adapté un script, en fait, que je faisais, il y avait plus de choses que ça. Du coup, j'ai mal fait un copier-coller. Donc, je ne m'en suis pas rendu compte. Voilà. Donc, ce qui arrive. Pas de souci. Bon, ben voilà. Je pense qu'on peut clôturer ce meet-up pour ce soir. Parfait. Il n'y a pas d'autres questions. Merci, Olivier. Merci à tous de votre présence. C'était sympa. Et donc, à bientôt alors. Allez, on se voit au prochain meet-up. Au revoir.